McDonald's vous accueille dans ses 7 restaurants, à Perpignan, Canet, la Tour Bahel et le Boulou. McDonald's propose un service à table et un salade-bar. McDonald's Moulin à vent est ouvert 24h sur 24 et offre une livraison à domicile. Nous sommes le vendredi 26 avril, bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Le préfet des PO annonce un durcissement des contrôles routiers ces prochains jours et ces prochaines semaines. Philippe Chopin réagit aux mauvais chiffres de la sécurité routière car c'est l'hécatombe depuis le début de l'année. 11 personnes sont mortes sur les routes de notre département depuis le 1er janvier. C'est presque deux fois plus que l'an dernier à pareille époque. Des accidents dus la plupart du temps à une vitesse excessive ou à l'alcool. Le préfet de région Occitanie sera justement visite lundi dans les PO. Etienne Guyot sera reçu par le préfet des PO, Philippe Chopin. Le thème de cette visite, l'économie, l'emploi et son développement via l'innovation et les nouvelles technologies. Les deux hommes visiteront donc une société à Toulouse et l'IDEM, l'école de l'audiovisuel au soleil. La flèche du péage nord de Perpignan devrait être évacuée lundi, dégradée et fragilisée par un incendie allumé par des gilets jaunes en janvier dernier. La flèche a été démontée il y a trois semaines pour une nouvelle expertise de l'assureur Perpignan-Méditerranée-Métropole. Et depuis cette date, la flèche gisait au milieu du rond-point. Elle sera transférée pas très loin sur un terrain sécurisé à Rivezalte. En rugby, l'avant-dernier match de la saison, top 14 pour l'USAP avec la réception de la Rochelle. Demain soir à 20h45, les Catalans, amoindris par une infirmerie bien pleine, n'ont quasiment plus rien à espérer dans ce championnat. Les Rochelais, eux, jouent pour une qualification pour les phases finales. A 13, Anthony Maria prêté pour un mois à Ulcaher. Le pilier des Dragons Catalans est en manque de temps de jeu. Il a disputé seulement trois matchs depuis le début de la saison. Les Dragons Catalans qui se déplaceront chez le leader de la Super League dimanche après-midi à Saint-Hélens. Les Saints n'ont perdu qu'un seul match cette saison. C'était face aux Dragons Catalans au stade de Gilbert Brotus. Et pour cette rencontre, les Drax pourront compter sur les retours de Matisse Miss et Benjamin Julien. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter et vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne soirée, bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada